Bonjour à tous, alors effectivement il faut être dense dans ces propos mais en même temps explicite puisqu'il me revient de vous présenter donc le projet du centre Dominique Vivant Denon et d'inaugurer en quelque sorte la problématique à l'origine de cette journée puisque comme l'a rappelé Anne Solène et Françoise Banat-Berger en effet il y a là un enjeu d'une année à peu près de réflexion qui nous ont conduit donc à la réalisation aujourd'hui de cette journée qui n'est que le prélude à d'autres je l'espère avec la plupart d'entre vous probablement ou des institutions que vous représentez. Alors évidemment à l'origine et je vais vous faire une présentation qui va vous donner un petit peu l'esprit aussi dans lequel nous avons conduit cette réflexion. Je pense que c'est quand même l'enjeu essentiel puisque vous aurez ensuite des cas d'application sur ce qui se passe ailleurs et ensuite nous rentrerons dans le vif évidemment du processus des archives produites par une institution comme le Louvre. Comment le musée du Louvre donc diversifie ses orientations de recherche ? C'est la question que nous pouvons poser aujourd'hui et comment l'institution tente d'explorer de nouveaux territoires. C'est finalement le propos qui domine je pense aussi la réflexion de la direction générale dont a fait état Anne Solène dans son avant-propos. En choisissant de réfléchir sur lui-même, le musée place le travail sur les archives qu'il produit au cœur de son propos. Et c'est bien tout l'enjeu de la réflexion menée depuis un an avec nos collègues des archives nationales alors que les fonds, je ne vais pas le rappeler tout le temps bien sûr des archives des musées nationaux, quittaient physiquement l'institution. Ainsi la création d'un centre de recherche au Louvre dédié à l'institution et à son histoire impose de se préoccuper du sort de ses archives et surtout de ce qu'elle recèle encore de promesses pour de futures recherches. Je crois que cette idée d'aller vers le futur, vers l'extérieur est quand même un enjeu important. Or ceux qui travaillent depuis longtemps sur le sujet savent que l'on se trouve vite confronté à des fonds d'une échelle hors normes. Et je crois qu'Anne Solène l'a également évoqué. C'est là aussi l'enjeu d'un paradoxe qui pourrait nous conduire à redéfinir le modèle muséal incarné par le Louvre, même à parler, si j'ose le mot, d'un anti-modèle, tant le cas apparaît complexe. Cette première journée de rencontre permettra, je l'espère, de vous présenter donc notre démarche et d'éclairer les méthodes à appréhender pour le futur et qui annoncent évidemment, je l'espère, la conclusion de cette journée par Isabelle Lemann de Chermont. Donc en effet, il est question de voir en quoi la décision de créer le centre Dominique Vivant Denon, qui porte le nom du premier directeur du Louvre et des musées français, sous l'Empire, 1802, sous le consulat, mais en même temps il y a là évidemment une très forte personnalisation de l'enjeu historique de ce centre et je pense que nous ne pouvons pas en effet l'occulter d'une certaine manière. Donc il faut faire avec cette dimension et cette dimension, elle recèle toute l'histoire de l'institution, de sa tutelle bien sûr et de cette progressive recherche de développement au sein d'un complexe beaucoup plus large qui est celui bien sûr des institutions culturelles de l'État français. Donc nous sommes là avec une décision qui reflète aussi un objectif bien précis et original et de voir ainsi comment il peut s'insérer dans le tissu dense de l'institution et des travaux pionniers qui ont déjà été conduits dans les années 50-60 par Christiane Olanier, pour ceux qui évidemment connaissent et utilisent presque au quotidien ses ouvrages, sur le palais mais aussi sur la façon dont les espaces muséales ont évolué au cours du temps, mais aussi les travaux pionniers d'Yveline Cantarelle-Besson qui dirigea les archives des musées nationaux et qui a publié notamment avec la Réunion des musées nationaux toutes les archives révolutionnaires, un travail exemplaire qu'il faudrait d'ailleurs pouvoir poursuivre. Et bien sûr, Anne Solène en a fait bien sûr état, Geneviève Bresque, à qui l'on doit bien sûr la fondation en fait de cette mémoire du musée, du palais, donc ça je vais y revenir, et notamment Geneviève avec le dernier opus en trois volumes auquel certains d'entre nous participons évidemment, qui sortira cette année même, donc évidemment qui a un enjeu sur l'histoire du Louvre, 3 millions de signes, mais qui en même temps, à travers notamment le travail sur les fonds d'archives, illustrant bien sûr le musée, va être un premier état des sources, mais qui ne reste encore en fait que synthétique. Il s'agit ni plus ni moins d'instruire donc l'histoire de l'institution, qui est aussi celle des musées, dans ce qu'elle renferme à la fois de plus profond et de plus inédit. Cet objectif aide aussi à définir ce que l'on pourrait qualifier, c'est moi qui le qualifie ainsi, et je mettrai les guillemets, de marge, en contrepoint par exemple, de ce que nous appelons la littérature grise, produite par l'administration, qui devient une source aujourd'hui non négligeable des nouveaux courants de la recherche historiographique. Mais comment parler de ce qui apparaît en marge de l'histoire de l'institution, sans se placer par rapport à, ou en référence à quelque chose d'existant, ce qui serait le noyau dur de l'institution, sans lequel elle n'existerait pas, les collections. C'est le musée autour de ces collections qui fondent, évidemment aussi, l'institution. Donc le poids de l'histoire induit ce type d'opposition, ce qui peut apparaître comme une opposition, avec lequel il faut savoir prendre des distances pour créer du neuf. Et c'est l'enjeu, encore une fois, du paradoxe. Alors, évidemment, un travail en amont est nécessaire, qui implique de réunir tous les acteurs concernés, principalement les départements qui ont en charge la conservation des collections. Mais leur histoire, leur technique de fabrication, leur restauration, leur présentation, leur diffusion, constituent ce que je qualifierais des piliers de la sagesse muséale, et pas conservatoire, mais curatoriale plutôt, parce que je préfère le terme de soin, de soigné, qui est au-delà du simple terme de conserver. Je pense qu'on peut aller au-delà. On ne saurait construire aujourd'hui de nouveaux principes sans eux. Et c'est ce que nous avons choisi de faire pour permettre à la réflexion sur ce nouveau projet de se développer. Avec, donc, les chefs de département, bien sûr, le président directeur, Anne Solène, et les équipes également, Néguine Mathieu, bien sûr, Vanessa Solosi pour les archives. Donc il y a là un travail aussi de concertation, qui évidemment, dans une telle institution, demande du temps, effort et temps. C'est ce que nous avons choisi de faire pour permettre, donc, à la réflexion de se développer, et les instances de la recherche, qui ont été créées déjà depuis 2010, conseils scientifiques, commissions de la programmation de la recherche, permettent de faciliter le débat en interne et en externe, car des personnalités qualifiées du monde académique, membres du conseil scientifique ou non, ont participé à des entretiens, afin de contribuer à définir les contours du futur centre. Donc, ce qui nous permet, en effet, d'arriver à ce que je qualifierais, bien sûr, d'un concept autour d'un nouveau périmètre disciplinaire. Le musée du Louvre, palais des rois de France, mais aussi palais des artistes, ne l'oublions pas depuis 1692, palais, puis musée national, incarne ces deux dimensions depuis trois siècles. Mais la dimension muséale répond à un idéal national et républicain qui prime, qu'on le veuille ou non, historiquement, sur un imaginaire palatial, présent, bien sûr, dans l'inconscient collectif, et aussi à travers, de manière tangible, le monument. Les collections archéologiques et architecturales du service Histoire du Louvre, qu'ils conservent, en témoignent également. Donc, nous avons là, effectivement, aussi la capacité à faire émerger de nouveaux projets. Ainsi, les créations architecturales récentes, d'où les exemples, évidemment, que je vous montre, c'est un raccourci, mais c'est pour illustrer, ces créations architecturales récentes, visibles dans le palais et depuis la ville, concernent le développement du musée et sa réponse aux évolutions rapides du monde muséal globalisé. La pyramide de Paye, en 1989, répond, en effet, à la création d'une infrastructure d'accueil qui faisait défaut et qui était prise sur les espaces du palais. Le département des arts de l'islam de Rudi Ricciotti, en 2012, qui vient s'inscrire, donc, bien entendu, dans une cour du XIXe siècle, avec des contraintes architecturales énormes liées à la réplémentation des monuments historiques, mais nous avons là, évidemment, aussi, je dirais, en raccourci, à travers ce que le bâtiment nous donne, nous instruit, eh bien, il y a là aussi cette histoire qui se développe. Et entre les deux, c'est vrai que, en une forme de clin d'œil, je vous montre, évidemment, les caricatures qui sont sorties au moment, justement, du fameux débat sur la pyramide et son projet, le projet de Yeo Ming Pei, il y a là cet enjeu que je trouve extrêmement significatif, puisque vous avez là comment, comment, pérenniser la vision, évidemment, du palais. Du palais alors qu'on peut penser que l'intrusion du futur, évidemment, va venir perturber une image qui, elle, paraît intangible, alors qu'en effet, elle ne l'est pas tant que ça. En tout cas, l'histoire, aujourd'hui, permet, bien sûr, de redéfinir également ces enjeux. Encore un paradoxe, donc, qui fait vivre l'institution. La place d'un centre de recherche, donc, dédié à l'institution et à son histoire, a pu être circonscrite à l'issue d'un an d'études, d'entretiens et d'enquêtes. Il fallait réussir à définir les champs disciplinaires concernés, qui sont, bien sûr, le reflet du domaine des sciences humaines et sociales. Donc, nous avons, par principe, choisi quelque chose d'étendu et de large. Les axes de recherche du futur centre, en complémentarité avec le champ des collections, qui affectent leur étude, celle des matériaux et des techniques. Alors, évidemment, brève présentation de ces quatre axes de recherche que nous avons donc définis, c'est l'enveloppe, le contenant, l'espace architectural et urbain. La place, justement, du domaine. Trois stations de métro, une implication dans le tissu urbain historique, le grand axe est-ouest de la capitale. Donc, tout cela n'est absolument pas négligeable. Et vous avez là un domaine qui inclut du minéral, bien sûr, la dimension monumentale et palatiale, mais également la dimension naturelle, végétale. Et c'est le traitement des abords, avec notamment le jardin des Tuileries, que nous avons reçu en dotation en 2005. Donc, il y a là, effectivement, un enjeu très important qui est de se poser les questions sur l'enveloppe architecturale, sur sa place dans la ville. Mais plus loin que cela, nous pouvons évidemment aussi envisager de déterminer la place du musée dans son territoire, la place physique qu'occupe le musée dans son territoire, à travers les projets du Louvre-Lens et maintenant du projet du Louvre-Abu-Dhabi. Et nous arrivons ainsi dans le deuxième cas de figure, le deuxième axe, qui est, après le contenant, il y a le contenu, c'est-à-dire l'évolution du décor, l'évolution des espaces du musée à l'intérieur du palais, cette conquête, évidemment, au long de trois siècles, mais en même temps, de voir comment se structure la distinction et l'évolution de ces espaces. On a restauré, on a détruit, on a modifié pour la présentation des collections. Comment tout cela se joue dans une forme aussi de continuité et de recul historique. Mais c'est aussi, bien entendu, tout ce qui développe aujourd'hui la notion de muséographie avec les équipements, bien sûr, le mobilier, mais aussi tout ce qui va être la dimension événementielle, la présentation, l'histoire des collections permanentes, mais aussi des expositions temporaires sont un enjeu évidemment très important qui permet, peut-être pas forcément dans les marges, mais finalement de compléter cette image du musée que nous pouvons avoir. L'émission du musée, leur traduction dans l'organisation, c'est en fait ce que l'on appelle dans le vocabulaire socio-économique la gouvernance de l'institution. L'histoire de son administration, de son évolution institutionnelle, de l'évolution de son statut, de la recherche, évidemment, de ses sources de financement, de production, ce sont les métiers qui agissent à l'intérieur de l'institution, donc ça va très largement dans une réflexion, en effet, qui touche à la socio-économie de la culture. Et nous avons dans notre équipe également les moyens, bien sûr, d'intégrer ce dispositif-là, et qui est aujourd'hui une dimension évidemment extrêmement importante de l'appréhension des institutions culturelles. Enfin, le musée dans la société, le musée et ses valeurs, c'est en effet l'enjeu du comportement des visiteurs, bien sûr, de l'histoire de nos publics, de leur comportement, dans une dimension qui va s'inscrire très largement dans une vision évidemment sociologique, mais aussi qui va avoir trait, et en lien notamment avec les politiques du ministère de la Culture, avoir trait à une dimension aussi prospective. Elle n'est pas que quantitative, elle est aussi qualitative. Et ça, c'est un enjeu très important qui va aussi sur l'enjeu, bien sûr, symbolique. Car nous partageons tous et à l'extérieur comme à l'intérieur d'une telle institution, une réflexion sur la symbolique du lieu. Donc ça, c'est évidemment un enjeu important. Ces axes, donc, devraient s'inscrire dans une histoire transversale et interdisciplinaire qui va au-delà d'un récit diachronique. Ils permettront de composer un corpus de données, de ressources, notamment à partir des travaux de recherche qui devraient aider à mieux définir les évolutions de l'institution, de sa création au siècle des Lumières, jusqu'à aujourd'hui, dans un contexte, ne l'oublions pas, mondialisé. Le musée est devenu un objet et un lieu de questionnement. En s'orientant vers de nouveaux champs d'investigation, l'institution s'adapte à des objectifs stratégiques de long terme qui prennent en compte l'accessibilité à ces ressources, ça a déjà été dit, pour un public dont on souhaite qu'il soit divers, des professionnels des musées aux chercheurs académiques, de l'amateur à l'étudiant, vaste gageur qui frôle à nouveau le paradoxe. Alors évidemment, nous arrivons au cœur du sujet. Le rôle des sources entre en jeu à ce moment-là. Elles sont en quelque sorte l'épine dorsale du projet. Sa stabilité en dépend. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. J'avais pris conscience de cette dimension lors des journées d'études sur les sources de l'histoire de l'art, ici même, en 2014. Le potentiel exploratoire des archives m'était apparu clairement face aux efforts déployés par les services des archives nationales pour investir et proposer des champs nouveaux de recherche. Une révolution, peut-être faut-il mettre des guillemets, liée au déménagement à Pierre Fitte, qui annonçait en fait une adaptation aux nouvelles pratiques de la recherche, celles qui se fondent sur la dimension virtuelle et numérique, accessible au plus grand nombre. Les recherches sur les métiers, les publics, les techniques de l'architecture, les méthodes historiographiques des archives orales constituent ce que j'appelle justement ces marges pour réinterpréter l'histoire positive du musée et la question de son universalité. Cette dernière demeure aussi comme un des signes intangibles de l'institution, alors même que les musées disparus du Louvre pourraient faire l'objet d'une reconnaissance scientifique qui reste apportée notamment avec nos collègues du redéploiement qui ont étudié ces dépôts. Ces marges donc permettront d'approfondir des pans entiers de l'histoire institutionnelle, sociale et politique, tout autant que muséographique et symbolique du musée. Les archives nationales ont regroupé depuis un an, donc ça a été bien sûr dit et redit, le Fonds des archives des musées nationaux autrefois installé au troisième étage de la Porte des Arts. Nous en verrons la portée cet après-midi pour ce qui concerne le Louvre, mais les personnels scientifiques du musée en connaissent les contenus depuis fort longtemps. Ce fut quasiment un outil de travail quotidien qui n'est plus. Les méthodes changent mais la proximité demeure nécessaire. De nouveaux outils de transmission devront être élaborés pour construire des réseaux d'information d'un nouveau type apte à relier les institutions entre elles et les services à l'intérieur des institutions pour répondre à une demande de recherche qui va aller croissante. Et les exemples qui vont nous être donnés le montrent évidemment partout. Après, les raisons de cela seraient intéressantes de les étudier. L'élaboration de partenariats est un enjeu déterminant du processus qui devrait déboucher sur l'élaboration d'un corpus des sources sur le Louvre et là, c'est une question que j'avais abordée à l'époque avec Rosine Lereux et Vanessa Solosi et en effet, c'est un enjeu très important. Elle m'avait bien fait prendre conscience que c'est à travers des projets de recherche que nous pourrions évidemment développer notamment ce que Françoise a évoqué à travers les projets de numérisation. Pour l'heure, la mise sur pied en 2015-2016 d'un ensemble de sujets de recherche de niveau master sur le musée au XXe siècle au sein de l'école du Louvre, c'est la première étape d'une collaboration qui se veut étroite entre la formation à la recherche et la pratique sur le terrain du travail sur les sources et nos étudiants sont là. Ainsi, la place du centre aujourd'hui à l'intérieur de l'institution. Le centre s'installera en lieu et place de la bibliothèque centrale des musées nationaux en deux temps à l'horizon de l'été 2016 et Mathieu l'a rappelé, nous ouvrons au public le 6 juillet 2016 dans la salle de consultation au deuxième étage au niveau des bureaux de la direction de la recherche et des collections dont nous sommes évidemment à l'intérieur parfaitement installés et en effet pour y installer le centre de ressources à l'intérieur donc de ce centre de recherche nous aurons évidemment la possibilité de vous accueillir pour consulter, débattre, échanger. c'est aussi la position que nous adoptons en effet et la vocation que nous souhaitons donner à ce centre et une deuxième seconde étape à l'horizon de 2020 interviendra pour remodeler et remettre à niveau le troisième étage là où se trouvent les magasins de la bibliothèque centrale et les bureaux également de la bibliothèque et là nous pourrons avoir partiellement donc la possibilité d'accueillir les chercheurs dans des conditions de niveau international puisqu'il faut toujours se positionner par rapport malgré tout à ce qui se fait à l'extérieur nous sommes partie prenante d'un enjeu beaucoup plus vaste et je le redis international la réhabilitation de cet espace qui fut autrefois centrale pour l'activité scientifique puisqu'il regroupait l'ensemble des départements du musée pose là encore un paradoxe celui de ne plus être une bibliothèque de recherche pour les musées mais un lieu d'études de recherche bien sûr de débat sur les musées qui regroupe aussi bien l'accueil de chercheurs de publics amateurs de personnel interne et donc un centre de ressources qui sera à la fois généraliste parce que nous y incluons des fonds créés en 1989 dans l'ancienne médiathèque du musée et développés sur les axes de recherche du centre donc ça devrait dans quelques années devenir un lieu de référence sur les musées la recomposition des factos des lieux de la recherche au musée se traduit par une répartition géographique logique depuis 20 ans des documentations et des bibliothèques de proximité des départements dans le palais et le centre plus excentré dans la cour carrée il est destiné aussi à filtrer en amont de la visite les demandes généralistes sur le musée et ses collections en conclusion le centre Dominique Vivant Denon devrait s'inscrire à la fois dans un ensemble de modèles internationaux dont nous allons voir maintenant deux exemples qui m'avaient particulièrement séduit lors de mes enquêtes l'année dernière ça fait un an que je suis passée au Victoria & Albert Museum et au Rijks Museum avec le prédécesseur de Saskia et ces exemples ont tous en effet leur spécificité commune d'être rattachés à un musée et à l'échelle évidemment nationale nous nous inscrivons musée du Louvre dans le paysage des lieux de recherche parisiens au même titre que les départements du musée avec lesquels nous devons agir en parfaite complémentarité alors évidemment juste une petite cerise sur le gâteau parce que je trouvais que ça concluait assez bien une citation évidemment que je trouve intéressante par un jeune vieillard quelques mois avant de mourir Jacques Le Goff avait sorti un petit opus justement faut-il vraiment découper l'histoire en tranches qui reposait justement la problématique de cette histoire beaucoup plus globalisée et qui est évidemment dans laquelle nous devons évidemment nous inscrire et dans laquelle il s'inscrivait il en comprenait tous les enjeux mais aussi ce que j'aime c'est cette histoire en marche parce que c'est plutôt là-dessus que j'aimerais que nous fondions nos espoirs en tous les cas pour commencer cette journée merci